Et bien salut à tous, c'est l'espiné 353. Aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième map que présente cette phase de bêta, assistance 69. Sur cette deuxième map du DLC Final Stand, on est sur Giant of Karelia, en conquête large. Et je n'étais absolument pas au courant qu'ils allaient présenter plusieurs maps pendant cette phase de bêta. Alors est-ce qu'il est... Ouais, il est là. Donc moi je me suis aperçu tout simplement, je voulais rejoindre encore le CTE, je me suis aperçu en fait que c'était plus la même map. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour de nouveau vous faire une petite vidéo de présentation, pour vous donner envie tout simplement de venir y jouer. Alors il y en a un qui me tire dessus, non ? De venir y jouer plus tard, de vous donner l'envie d'y jouer. Alors ce qui est bien maintenant, voilà. Il y a les avions dans cette nouvelle map et les hélicoptères. C'est vraiment une bonne chose. Bon. Comme la précédente, c'est une map très... ouverte. Mais bon. Je pensais qu'ils allaient nous filer pour le dernier DLC, un truc grandiose. Je l'attends toujours, un truc grandiose. Peut-être que ça va arriver, ce sera une... Je ne suis pas un zombie peut-être ? Les dinosaures ? Toujours rêver. Ah, ouais, je viens de le voir, le type spotted. Ah, est-ce qu'il est là-haut en bas, lui ? Euh, ouais, il a dû être en haut, je pense. Non, maintenant il est en bas. On va aller le débusquer. Oh, il est là. T'es mort ? Ou pas ? Pas tout à fait. Coucou. Ah, chez moi. On est toujours sur le CTE de BF4. Pour y accéder, même punition que hier. Pourquoi il n'avance plus ? Il vous faut donc le premium de BF4. Et ensuite, il vous faut télécharger à peu près 15 ou 20 gigaoctets de données pour pouvoir jouer au CTE. Le CTE est, en quelque sorte, un jeu ou un launcher complètement différent de BF4. Il faut lancer, en quelque sorte, un autre jeu. Mais vous êtes toujours sur BF4. Bon, on va avancer un peu, là. Je suis dans mon coin, ici, là. Bien au chaud, douillet avec les petits oreillers, là. Alors là, je trouve... Je tourne à 35 FPS. C'est moins bien que hier. Et je trouve que c'est moins... J'ai l'impression de tirer une sorte de fusil à pompe. J'ai du mal à gérer mon truc. Mal configurer mon lave. Oh, de fuck, le pont. Oh, la gueule du pont. Je suis bloqué. Oh, la gueule du pont. Regardez-moi ça. Bon, mais je suis bloqué. Le F. On va aller au F, un pied. Regardez-moi cette map. Et là, il y a un bouton activé, peut-être ? Que dalle. Rien pour se mettre sur la dent. Là, ils l'ont pris. Est-ce que quelqu'un voudrait Annie the Ride ? Si j'étais un sniper, je pourrais me trop me faire plaisir. Mais là, avec mon P90, je ne vais sûrement pas faire grand-chose. Il est où ? Il est où ? Eux, ils me voient, mais pas moi, je dirais. On va se barrer par là. Mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour s'échapper. Parce que là, vu la quantité de tank, on risque de se faire one-shot en quelques secondes. Alors, est-ce qu'il m'a vu ou il ne m'a pas vu ? Il ne m'a pas encore vu. Il n'a qu'à lui, il doit faire la surprise. Mobilité réduite. Véhicule hit. Quelqu'un le répare, ça c'est sûr. Et en plus, j'ai le soleil devant moi. Ah, dommage. Dommage ! Et à quelle distance il me touche ? Je ne sais pas, il visait à quoi, t'en dirais. Il n'y a pas un hélicoptère. Non, on va spawner là. Il a l'air d'avoir du monde. Je ne sais pas, il est mort. Ou là là là. J'ai vu un truc qui... Ah non, il n'est pas... Il n'est pas eu, il est mort. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Bonjour, je peux rentrer dans votre maison, merci. What the fuck ? Bien sûr, la grenade me tombe à mes pieds. Bonjour petite grenade. Quelle chance que j'ai moi. Il ne pouvait pas tomber. Et la roquette qui tombe sur moi. Ouf, je l'ai touché ! Mais c'est pas comme dans BF3. Dans BF3, vous vous touchez un hélicoptère avec un RPG. Paf, il explose là. Il faut deux coups. Vite un hélicoptère que je vous montre. Non, 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 mais touche pas toi. Oh, fuck it, il m'a touché. J'ai le gyroscope normalement. Il suffit juste d'attendre. Ouh, petit freeze. Voilà, je vous ai montré l'hélicoptère 3 secondes. Ça vous a plu ? Bref, je pense que je vous ai assez montré pour cette map. S'il faut demain, ils vont sortir la map suivante du DLC. Donc, comme c'est une vidéo bien plus courte que celle de hier, je vais m'arrêter là. Et au pire, je vous en referai d'autres plus tard. Là, c'était vraiment une vidéo, en quelque sorte, découverte. Et bien, comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Ça m'aide extrêmement. Partagez votre avis, voilà, dans l'espace commentaire, abonnez-vous. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos prochainement, je l'espère, en hélicoptère, sur le DLC Final Stand. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501